alors les amis bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui chez Octopus avec Valentin qui est en train de se laver de prendre sa douche en fait il dort ici il dort au centre il lave les voitures la nuit il fait les céramique voilà il a fini la céramique on va vous parler de cette AMG GT de base entre guillemets de base parce que c'est quand même un beau billet déjà mais voilà moi je vais là il va me faire une permanente il va me faire un shampoing et puis et après et après on parle de la voiture alors Valentin le serpentin qui sort du buisson parle nous un peu de cette AMG GT qui a subi une céramique qui brille de mille feux alors on n'allume pas la lumière parce que ça fait un effet stroboscope voilà donc si vous faire on vous évite la crise d'épilepsie non donc les 8 gt v8 biturbo 476 chevaux version de base ouais version on va dire ouais version entrée de gamme quoi de base de base mais c'est déjà quand même on est dans les luxe on est dans le haut de gamme dans cette couleur gris ne me donne pas le nom parce que c'est un nom à coucher dehors avec des jantes noires mat comme elles sont belles très élégante en fait si tu veux en fait elle est sportive mais élégante à la fois tu vois c'est pas c'est bien pour tous les jours ça tu peux on c'est pas comme la gtr mg gtr le vert là que j'avais filmé ceux qui me suivent sur install ont peut-être vu qui était une couleur inquiète pas un covering en plus et mais voilà c'est extrême hulk la voiture d'ailleurs on va montrer le coffre pour aller faire les courses voilà on parle de faire les courses combien de sacs le clairdrive rentre à l'intérieur ouais mais si tu as le vuitton tu vas tu vas pas faire les courses ouais voilà c'est pour ça que je te dis ça alors voilà le coffre de l'amg alors je sais pas si vous allez voir grand chose mais il ya quand même là tu peux mettre combien de sacs vuitton on va compter en parce qu'il faut compter quand même la valise pour aller à monaco et oui tu vois oui tu mets tu mets bien évidemment un petit sac pour madame et un petit sac pour monsieur quoi tu vois c'est c'est beau il ya de la place c'est beau c'est beau frérot au coffre on va montrer moteur forcément propulsion bien évidemment alors on va pas aller rouler avec parce qu'on va éviter elle est à vendre elle est tout de neuve enfin 11000 km c'est ça on va pas la salir voilà le v8 un corps chaud tu vois puisqu'on a fait on a échangé avec une autre voiture dans le local et ça chauffe le quand même c'est vrai que sans la chaleur qui s'émane du moteur une vraie cuisine avec le nom bien évidemment de celui qui a on pourrait marquer fabriquer le moteur Weber là tu vois c'est clair la chaleur gros moteur enfin avec les turbos et tout 0 à 100 je crois qu'on est sur 4 secondes alors bon après propulsion après il ya les versions extrêmes la gta mg gtr je crois que c'est trois secondes 2 il ya la black series enfin bon c'est énorme en tout cas moi j'adore la couleur je pas toi mais le ce gris fait pas de traces attention en même temps le capot il mesure un mètre cinquante voilà on a l'expert l'expert d'octopus calpoigne et le coude la portière la vitre sans montant ça c'est trop beau ouais alors ça c'est pas mal du tout ça tu vois ça me permet de voir les traces en même temps c'est l'extérieur ouais c'est joli tu vois mais alors pour faire les vitres c'est un peu chiant parce que là tu te dis c'est bon tu as tout fait tu fermes et bien évidemment ouais ouais tu as les trois millimètres qui sortent à rentrer dans la voiture avec un chiffon tu vois ça le mec qui l'achète normalement il n'a été pas il a fait nettoyer il vient chez octopus ouais entre autres pour faire les céramiques et des lustreurs non voilà c'est avec le v8 c'est une nouvelle voiture biturbo d'ailleurs on va l'entendre ce v8 biturbo avec plaisir vas-y vas-y j'ai besoin de m'oxygéner là vas-y vas-y c'est impressionnant on dirait un lion qui rugit et c'est la version de base entre guillemets c'est bien je suis bien pris la buée sur le téléphone c'est bon ça chauffe bien après tu vois je sais pas si le bruit change avec la gtr la black series ou quoi que ce soit je pense que oui bon après la gtr que j'avais vu il avait je pense qu'il avait une ligne je me souviens plus je crois qu'il y en a que deux je crois qu'il n'a que deux bon après c'est les que c'est les il ya les tubes en dessous en fait donc peut-être qu'il y en a quatre non on n'est pas on n'est pas assez adeptes on les fréquente passe on a effectivement pas monté le moteur on les essaye et va montrer l'intérieur mais bien sûr de ce monstre installez vous j'ai l'impression d'être à monaco avec le voiturier qui me c'est ce qu'on dit à jaccio c'est un peu le petit monaco et oui plus de bm au kilomètre carré monaco ici alors les sièges sont sont beaux c'est très beau c'est très alors pour entrer dedans comme tu dis je vais tout salir en fait il ya l'impression de rentrer dans une bon après là le siège il est rapproché dans une f1 mais je suis pas très grand tu m'excuseras alors là le dossier en fait je suis courbé je suis courbé je suis en avant je suis en mode je suis plié en deux en fait tu conduis en avant quoi c'est pour la vitesse parce que tu es plaqué c'est ça exactement c'est pour contrer l'effet de souffle donc tu as de l'alu tu as du cuir bien sûr très très bonne qualité partout d'ailleurs lâcher du match tu vois c'est pas mal aussi d'avoir fait le contraste en fait si tu veux ils ont choisi vraiment des des matières qui visent bien ce quand tu vois aujourd'hui bah tiens comme là tu vois du lac et le lac et ça vieillit très mal on le sait au bout d'un an ou deux c'est micro plus les traces bon ouais tu vois les traces c'est bon quoi alors que là tu vois c'est beau c'est bien conservé le mat ça bouge pas l'alu ça bouge pas le cuir ça bouge quand c'est très doux c'est doux c'est très doux c'est lavé avec mirlane c'est lavé avec ouais entre autres c'est très doux c'est très agréable non on s'y sent bien ça sent encore le neuf quand même c'est dans du neuf le rodage à peine fini avec le pare brise qui est minuscule le capot qui fait cinq mètres le capot c'est le plus d'atterrissage voilà non c'est la position est incroyable ouais la visibilité à l'arrière quasi nul en même temps est ce que tu as besoin de regarder en arrière quand tu as cette voiture là non c'est vrai mais tu as besoin de regarder en avant parce que tu doubles tout le monde je vais montrer un petit peu on va la démarrer le bouton est là start and stop je voyais pas dans le noir avec les lunettes de assez beau il ya des aiguilles ça c'est bien oui moi j'aime oui oui l'écran il est discret et puis tu sais c'est le modèle d'avant aussi enfin c'est 2018 je crois c'est là y 2018 et du coup en 2018 il y avait les aiguilles il n'y avait plus trop il n'y a pas de couper parce que sinon il n'y avait pas de d'écran d'écran des fans digitaux et compteur digitaux quoi les sièges sont beaux moi j'aime bien la scèlerie est très belle dans le confort ça va quand même c'est raide mais ça va ouais c'est pas quand tu te fais un plaisir j'ai marqué d'accord c'est impressionnant à mon avis quand tu roules tous les jours tu te mets en confort mettons le confort à et en sport plus à ça redescend tous les jours tu t'amuses dès que tu la démarres tu as vu le brux que ça fait déjà en confort alors en sport plus tu meurs puis c'est bien en plus la marque mercedes quoi moi j'adore la sonorité mercedes alors là on n'est plus sur amg quand même là c'est clairement pas amg gg c'est ouais ça sort clairement des usines amg là les ateliers et ben qu'est ce que c'est beau d'ailleurs tu le vois chaque moteur amg est assemblé par une seule personne là c'est nico qui nous l'a préparé c'est nico qui nous l'a préparé merci à nico t'embrasses nico d'ailleurs merci à tu regardes la vidéo ce qui est fort probable et puis le le succès de la chaîne et oui les lumières style avion ou je sais pas salon année tu n'aimes pas lumière jaune mer j'aurais préféré en l'aide déjà le franchement est là parce que les gaz échappement des tours plus rien dans le coin mais tu sais que moi la sonorité ça m'enivre après alors là qu'est ce qu'on a c'est le mot cette voiture est enivrante le rangement ah ouais enivrante je te jure quand je les prises c'est pas tu sais pas serein ben là franchement la position déjà le capot tu vois rien alors je me plains de la mienne que la visibilité moi je me suis monté je montais le siège de suite pour ça qu'en fait il était penché en avant c'est pour voir les obstacles et en fait quand je suis rentré dans la voiture chez mercedes chez noria j'ai baissé le siège parce que j'avais la tête qui touchait là et je me suis dit putain qui sait qu'il a conduite qui a conduit la voiture il y avait la tête qui touchait moi je suis pas très grand tu vois je suis un mètre 70 il ya plus grand quoi et j'ai vite remonté parce que tu vois rien non c'est vrai que l'avant mais c'est beau qu'est ce que c'est beau c'est une beau voiture vraiment de parler de pas la rayer il ya quand même des boutons ça c'est bien tu vois pour régler la clim avec la molette mais en fait c'est dans un cockpit c'est ça avec la grande console centrale mais c'est beau moi j'aime franchement j'adore c'est une voiture que tu peux prendre régulièrement sans trop te casser le dos bon le prix de l'essence est redescendant donc ça va c'est bien faut en profiter acheter là les gars pour profiter 120 mille après chez noria qu'on salue d'ailleurs concession mercedes ajaxio ouais et voilà je vous montre montrer l'extérieur voilà la vue sur le capot à le capot il est pour sortir aussi parce qu'en fait il ya ce cette partie qui remonte est-ce que tu peux m'amener le stana le monte escalier stana merci tu as mis ton coup de tout gras sur ma céramique là qu'est ce tu fais à la gg l'agé tout abîmé là c'est bon j'ai frotté le tableau de bord c'est bon j'ai transpiré le siège il est foutu voilà je peux recommencer voilà octopus octoplus le roi de la céramique on va faire ça si vous venez de ma part vous avez moins 90% sur la sur la céramique voilà à moi je suis content et puis en plus la couleur j'adore la couleur il n'y a pas d'aileron à l'arrière et tout c'est sobre enfin c'est sobre par rapport aux versions extrêmes qui propose mais c'est élégant c'est discret au final discrets sans trop l'être parce que je dis discret mais quand tu vois ça arrivait dans le tu vois ça dans le rétro on dirait un gros chat qui va te sauter dessus le capot voir un tigre voir autre chose mais non non très impressionnante bon maintenant il faut que tu m'emmènes en dérapage en drift raoul le raoul d'ajaccio c'est vrai que c'est ce qui nous manque chez nous d'ailleurs les gars si vous le regardez il faut faire un circuit fait un circuit je vous en il y a la place il y a de la demande fait un urburgring 20 km minimum ça ça serait bien un petit je passe tu as déjà été au paul ricard le circuit du paul ricard et tu as le petit à côté le drive in center mais il faut faire un drive in center c'est très bien ça aurait un succès avec tous les passionnés d'auto qu'on est et de sportive non seulement ça va les gens vont adorer vont y aller tout le temps tu fais des essais libres le week-end et en plus de ça tu réduis la vitesse sur les routes c'est les gens ils vont se dire on roule moins vite on peut faire plaisir tu vois sur le circuit donc tu rappelles moins d'accidents peut-être c'est vrai que aujourd'hui les gens comment comment ils évacuent leur haine au volant mais ils roulent comme des fous sur la route et ils font des accidents et les gens sont haineux peu importe circuit ou pas circuit de toute façon on est à une époque où les gens sont haineux te coupe la route ils te disent pas merci donc c'est vrai que c'est sûr que tu vas sur circuit tu peux évacuer maintenant toujours du monde voilà tu es là là on dirait tiens on va sur circuit dans ce que content tu vois là tu vas là j'aurais pas peur de la prendre tu vois de me dire allez je pars en travers c'est pas part c'est sur circuit tu peux quand même la planter sur le circuit attention on par contre la garde au sol vu nos dos dan qui font 50 cm minimum c'est vrai et puis il y en a partout de plus en plus mais là c'est vrai que tu vois aussi sur les voitures de sport je sais pas si tu as vu tu as des modes pour rehausser la caisse et celle-là elle n'a pas celle-là elle n'a pas de lift je pense pas ça c'est la base c'est la mg gt essentiel raoul là c'est incroyable ah ouais ouais tu vois c'est pour ça faut que tu m'emmènes drifter que tu nous la fasses drifter c'est extraordinaire voilà moi je pourrais rester des heures à la regarder c'est un peu une oeuvre d'art j'ai eu la chance et toi tu l'as caressé tu vois tu connais ses formes tu as tu as pris soin avec la carrosserie non c'est vrai qu'elle brille là on le voit regardez comme ça brille c'est ça qui est bien bon là elle est neuve mais moi quand j'amène la mienne valentin je l'amène bon pas trop sale parce qu'après il est énervé pour pas trop l'amener mais elle ressort comme neuve vraiment comme neuf c'est le spécialiste et puis va dans le détail voilà écoute on essaye donc c'est une passion là bon elle est elle était neuve mais à brille c'est magnifique c'est magnifique elle était quand même un peu bon là elle est comme neuve si vous voulez l'acheter vous nous faites un chèque on s'occupe de tout voilà vous venez voir valentin vous lui dites vous lui laissez une caution et voilà bon ben les amis merci à vous petite vidéo improvisée avec le serpent comme je le surnomme et tous ces produits magique c'est secret et puis voilà bientôt pour de nouvelles vidéos on fera d'autres choses il ya d'autres il ya la brabus une nouvelle brabus qui arrive quand je dis ça une smart brabus qui arrive la nouvelle vous savez que c'est le smart boy enfin ta nouvelle voilà le smart boy ajaxien il les collectionne brabus cabriolet encore encore toujours sinon ça c'est pas config canoise config monaco j'aime que les conflits bon en tout cas merci à toi pour cette petite présentation mercedes et puis merci à noria on verra peut-être avec mercedes pour faire tu feras peut-être une vidéo avec eux on sait jamais on va voir et puis à négocier tout ça qu'est ce que ça lui va bien mais alors eh ben quelle sonorité donc voilà les amis la vidéo se termine ici voilà moi j'ai il m'a fait un petit shampoing simple mini vague et voilà une petite vidéo imprévue pour vous parler de cet amg gt qui est vraiment très très belle et puis n'hésitez pas un stage ibm 167 youtube n'hésitez pas à liker vous abonner et puis voilà merci à vous à bientôt